Le ministre d'État en charge de l'économie numérique, Alain-Claude Biliebinze, a reçu hier à son cabinet de travail les responsables de la banque chinoise Exim Bank China. Le financement du projet de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre était au centre de cette rencontre, nous dit Georges Kombila Kombila et Arnaud Munguay. C'est pour réaffirmer l'engagement pris par l'État gabonais et la société Startime de procéder à la mutation de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre au Gabon. Les responsables d'Azim Bank China en charge du financement de ce projet ont échangé à nouveau avec le ministre d'État, ministre de la communication et de l'économie numérique. Il y a deux jours, le ministre d'État a reçu le constructeur Startime avec lequel nous sommes en train de discuter du projet de redimensionnement du projet. Donc aujourd'hui, il s'agissait d'avoir un entretien avec la banque Exim Bank de Chine qui est la banque chargée du financement du projet. Et donc pour le ministre d'État, c'était l'occasion de rassurer le partenaire financier de la bonne évolution des travaux de redimensionnement du projet et que la partie gabonaise devait faire tout ce qui était en sa mesure pour que très rapidement le projet puisse démarrer. Un projet important qui permettra d'améliorer la qualité des programmes télévisés, du son et les services associés. Comme le ministre d'État l'a si bien dit, il y a un certain nombre de projets structurants qui sont prioritaires aujourd'hui pour le gouvernement. Et ce projet en fait partie. Et donc l'équipe essaie de faire tout le maximum possible pour que très rapidement nous puissions régler tous les aspects techniques et financiers du projet pour qu'il puisse enfin démarrer et que très rapidement les populations puissent avoir cette télévision numérique de terre tant attendue. Initial m'a prévu pour un coût global de 95 milliards. L'enveloppe a été réajustée à 60 milliards de nos francs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !